Un jour, un prestigieux concurrent vient s'installer juste à côté de notre entreprise, une grosse brasserie parisienne. Mauvaise nouvelle. Car si nous avions été au sommet de notre profession pendant de nombreuses années, la fatigue de mes parents, l'équipe dirigeante et l'usure du temps ont eu raison de cette entreprise qui est au fond du trou, au point que tous les experts disent qu'elle ne passera pas six mois de plus. Alors dans ce contexte, évidemment l'arrivée d'un nouveau concurrent est quelque chose qui peut être fatal. Et les équipes ne voient que lui. Du soir au matin, elles l'observent encore, encore et encore. Et l'on constate chez nous un désengagement, une démotivation, une absence de cohésion. Et un beau jour, il me paraît utile de réunir tout le monde pour parler de ce nouveau concurrent. Et je leur pose la question tout simplement. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. D'abord, ce concurrent, on va lui donner un petit nom. On va l'appeler malvenu. Ce qui fait rire un peu tout le monde. Et puis on redevient vite sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce concurrent ? Quel est votre avis sur ce concurrent ? Dites-moi tout. Et là, j'aurais pu sombrer dans un super boupillon et personne ne s'en serait rendu compte parce que chaque collaborateur donne son avis. Et les avis ne sont pas favorables, bien sûr. Il a un budget de communication fantastique. On voit que lui dans la presse. Il y a des personnalités qui sont venues à l'inauguration. Il a déjà fait une émission de radio. Il y a des files d'attente devant chez lui. Ça veut dire que pour nous, c'est cuit. Là, je crois utile vraiment de poursuivre le dialogue. Et sur la base suivante. Voyons. Visiblement, vous vous préoccupez de ce sujet, n'est-ce pas ? Et un collaborateur se lève et me dit, bien sûr. Comment voulez-vous qu'on ne s'en préoccupe pas ? Déjà qu'on n'est pas bien. En plus, il va nous assommer. Donc, pour nous, c'est la fin. Alors, je crois utile de leur dire la chose suivante. Ok, vous êtes préoccupé par ce problème. Je suis préoccupé par ce problème, bien évidemment. Mais en quoi est-ce que cela règle notre problème ? Est-ce qu'on se préoccupe du problème ou est-ce qu'on s'en occupe ? Car examinons ce que nous avons fait depuis deux semaines qu'il est ouvert. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment ? Pas grand-chose. On a passé notre temps à l'observer, à voir tout ce qui faisait mieux que nous. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a fait pour, nous, valoriser nos atouts, trouver des solutions, innover, nous réformer, changer tout ce qu'il faut changer. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'occuper du problème au lieu de s'en préoccuper ? Et chemin faisant, quelques jours après, on rediscute avec les uns, avec les autres. Et on convient que face à l'adversité, la seule chose à faire n'est pas de se préoccuper d'un problème, mais de s'en occuper. Et c'est ainsi que nous mettons peu à peu en place tout un tas de solutions qui vont, certaines fonctionner, d'autres non, mais qui vont nous faire reprendre l'initiative et nous occuper de notre problème. Finalement, ce concurrent, est-ce qu'il nous ennuie tant que ça ? Eh bien, figurez-vous qu'au final, non seulement nous avons pu vivre longtemps avec ce concurrent, mais aussi et surtout, nous avons, grâce à cette approche anti-adversité, nous avons sauvé une entreprise réputée insauvable. Oh, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Mais le simple fait de penser à ne pas se préoccuper d'un problème, mais à s'en occuper, fait que toute la dynamique, tout l'état d'esprit, toute l'envie revient. Et c'est ainsi que nous avons pu aller de l'avant, de manière concrète et efficace. Voilà, c'était une anecdote parmi d'autres. J'en ai des quantités, j'en ai des wagons. Merci la vie. Je vous partagerai d'autres anecdotes pour en tirer un enseignement pour vous, pour vos équipes, pour vos collaborateurs et collègues, parce que finalement, c'est ça qui compte dans le management, c'est apprendre pour transmettre. Alors, merci la vie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501